... C'est à Montmartre, dans les murs de l'état-major du 1er groupement incendie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, que s'est rendu le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Erastorza, le 11 juillet 2011. Surpris ? Je suis très heureux de pouvoir rendre cette visite à la brigade, parce que d'abord c'est le bicentenaire et que la brigade sera mise en valeur comme elle l'est tous les ans, de toute façon, sur les Champs-Elysées, et puis surtout pour signifier son appartenance et la fierté que nous avons d'avoir la brigade des sapeurs-pompiers de Paris appartenant à l'armée de terre. Ce fut l'occasion pour les hommes du feu de présenter les matériels majeurs en service au sein de leur unité. Moi je crois que la brigade des sapeurs-pompiers est très bien équipée, mais il ne peut pas en être autrement. Les enjeux sont tels, lorsqu'on compare avec d'autres grandes capitales européennes, on s'aperçoit que cette brigade des sapeurs-pompiers est taillée au plus juste. Alors je crois qu'ils ont les équipements qu'ils doivent avoir pour répondre aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Je dis bien les nôtres, puisque nous habitons en région parisienne, et à Paris nous sommes les premiers concernés, bien sûr. La moindre des choses, c'est que la brigade des sapeurs-pompiers ait le niveau d'équipement qui correspond à cet engagement-là. Présent depuis maintenant 200 ans, le lien qui unit les Parisiens à leurs pompiers se matérialise particulièrement chaque année lors du traditionnel défilé du 14 juillet. Alors le lien particulier que nous avons avec la population parisienne vient du fait que nous sommes là à leur service, 24h sur 24, et ce toute l'année. Et justement, lors du 14 juillet, ils en profitent pour nous rendre cette gratitude, la gratitude qui nous témoigne tout au long de l'année. Le 14 juillet, ils en profitent pour célébrer tout ça. Le bal du 14 juillet, dans les casernes de la brigade, c'est super important. C'est là où on a le plus gros contact avec la population, c'est là où tout le monde se fait plaisir. La population adore ça, et nous aussi, donc tant mieux. Comme chaque année, vous pouvez les retrouver le jeudi matin sur les Champs-Elysées, mais aussi lors du traditionnel bal des sapeurs-pompiers de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada